Générique Ben oui Cyril, Cyril Chiche donc avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, Cyril, au tout début de Lydia. Cyril, exactement, vraiment au tout début. Vraiment au tout début. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent lui les gars sur leur smartphone qui vont payer ensemble la consommation du café au départ, c'était ça que tu vendais ? Oui, c'est ça. Ils vont payer ensemble, c'était même pas encore les échanges, c'était, si je suis sûr, c'était pas encore un gars paye tout et puis ensuite chacun se profile, on se partage, etc. Bon voilà, mais t'avais un moteur interne qui te disait, c'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que t'appelles super application, Cyril ? Les super applications ou super apps, c'est ces apps qu'on voit émerger notamment en Asie, beaucoup aux Etats-Unis, qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay en Chine avec une application qui, au cœur, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc toi, pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant de l'idia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que t'as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Rajoutez à notre tour, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc c'est une belle manière de finir l'année. La fintech française, la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. 30% des 18-30 ans utilisent l'idia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application. Et ça, et de plus en plus, finalement, font tout leur paiement du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit au commerçant « je peux vous payer avec l'idia », le commerçant a dit « non », alors je ressors. Comment ça se passe ? Non, c'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes l'idia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Mais il faut quand même que le commerçant, il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. C'est pas encore le truc que je peux poser sur le terminal de cartes bleues. C'est ça. C'est exactement ça. Tu le poses sur le terminal de cartes bleues, et le commerçant a vraiment rien à faire à part activité la carte bancaire. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopiques des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Chez l'idia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature des usages, et les gens qui... Les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez l'idia, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent pour payer avec leur mobile. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça, la transformation. Mais alors ça, je vous appelais ça l'attraction dans le milieu assez exponentiel. C'est-à-dire que ce qui est très marrant, c'est que vous préparez une interview de Cyril Chiche, et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a 1 an, et vous voyez qu'il vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. Oui, en octobre, absolument. En octobre. Mais c'est viral sans marketing. Oui, absolument. C'est du pur effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon, l'une de mes obsessions. Pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril ? Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour 3 raisons. D'abord, eh bien, ils ont tout un tas de métiers. Et nous, on a beaucoup moins de métiers. Et faisant tout un tas de métiers, ils ont des forces contraires qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. C'est un. Deux, ils ont un passif. Un passif technologique, un passif organisationnel, qui fait que quand nous, qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit, bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté. On va faire un programme pour réécrire complètement l'idia, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique. Dans les banques, on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc... Et ça, toi, en 2018 ? Et on vient de le terminer, maintenant. Et donc ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après. Parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. Et enfin, il faut dire aussi qu'elles sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas non plus une incentive vraiment très 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 forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles ne font rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Non, Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue. En tout cas, je peux te dire que... Ça n'empêche pas d'y réfléchir. Alors, je connais les patrons de banques, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur ça tourne, on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur... Il y a des voies d'eau partout. C'est en train de se barrer de partout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider ? Il y a ça aussi. Mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi. Ouais. Un compte chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà. Et ça dit du reste. Mais c'est fou. Ça dit du reste. Et que tu ne peux pas encore... Mais en même temps, c'est le faisceau de contraintes de réglementation dans lequel elles sont qui font, par exemple, que tu ne peux pas encore prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà. Ce qui est possible, par exemple, aux Etats-Unis. Absolument. T'es contre les banques ou avec les banques, toi ? T'es un allié ou un adversaire ? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un collègue des banques. Et on travaille très bien avec les banques. On a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrent, clairement. Et donc, finalement, on est comme les banques entre elles, quoi. Ce sujet des paiements, aujourd'hui, il est en train de devenir central. On a suivi, plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, On Financial, donc la grande filiale de paiements d'Alibaba, dont l'introduction en bourse devait être la plus importante de l'année, finalement stoppée par le Parti communiste chinois, dans des éléments qui restent assez obscurs, quand même, d'ailleurs. On se demande si c'est pour taper sur Jack Ma et sur Alibaba, ou c'est parce que, en fait, le bilan d'And Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir ? Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas, aujourd'hui, aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement commun ? Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans ? Alors, il faut savoir que, nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des nouveaux rails de paiement. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Oui, sauf que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça, notre travail, c'est ça qui a toujours fait la force de Lydia. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de Lydia. Paypal de la nouvelle génération mobile, j'ai lu ça. On a dit ça. C'est une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors plus jeune que toi, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir, et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit, tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne. Et puis, de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, qui sont des métiers que ça, on ne fera pas. Lui, il est assureur, tu vois les choses comme ça aussi. C'est-à-dire, toute la partie commerciale, contact client des banques, est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans, ou est-ce qu'elle sera complètement captée par des entreprises comme la tienne ? Je ne pense pas qu'elle va disparaître, mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Donc, oui, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche d'expérience et de relation client, et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, c'est pour nous fournir des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la réassurance, la compliance, tout ça. Et donc, finalement, tout ce qui est le bilan, quoi. Et sur le bilan, tu ne peux pas te battre contre les banques, mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité, et je crois que les 4,3,4 millions d'utilisateurs de Lydia sont tous bancarisés. Et donc, oui, c'est ça, ils sont tous bancarisés. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour toutes leurs dépenses. – Donc, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit ? – Du crédit, de l'assurance. – Du crédit, donc avec l'ancienne prêt d'union, que j'ai vu grandir comme toi aussi, qui s'appelle United maintenant, voilà, c'est ça. – Et aussi avec l'ancienne banque casino qui s'appelle maintenant Floa, tout le monde a un nouveau. – Et donc, c'est du crédit à la consommation, que du crédit à la consommation ? – Oui, absolument, que du crédit à la consommation. – Avec des montants limités ou… – Alors, jusqu'à 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. – Mais on commence. – Voilà, c'est ça. – Il faut commencer quelque part. – Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia ? – Pourquoi pas ? – Et un appartement avec Lydia ? – Dans un peu plus longtemps. – Dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Donc, le quotidien, ce n'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. – Non. – Mais, voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. – Quand je te dis, tu prends un peu de valeur, qui paye dans ton histoire ? – Alors, on a plusieurs sources de revenus. Et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia. Et là, comme tout émetteur de cartes, on reçoit une partie de la transaction, l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, pour pouvoir utiliser Lydia de manière très intensive ou avec des services premium, Lydia bleu, Lydia noir. Et là, c'est l'utilisateur qui paye. – Et enfin, on a une troisième source de revenus qui sont des services qu'on distribue via la section qui s'appelle le marché, une marketplace dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement à des opérateurs d'électricité verte. Et là, clairement, celui qui paye, c'est le fournisseur du service qui nous verse un revenu de distribution. – C'est quasiment une marketplace de services alors à ce moment-là. – Absolument. – Voilà, c'est ça. – Voilà, on a des services de paiement qui sont au cœur de Lydia. C'est ça, les fameuses super-rap. Au cœur, un service, donc, compte courant paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence. Et autour, des services périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. – T'es 18-30 ans, on dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité. Il y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, plus intense. – Chez Lydia, on a une règle, c'est qu'en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la question, on a évidemment une grande partie de gens qui, au-dessus de 25 ans, sont inquiets de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans ? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. – Extraordinaire. Taux de conversion de dingue. – C'est une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. C'est-à-dire, une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, ça y est, c'est saugrenu, quoi. C'est pas possible. Donc c'est aussi une question d'éducation. Et donc on a investi dans l'éducation. – Et juste pour finir, j'ai lu cette phrase que j'ai adorée. Donc avec ces 112 millions d'euros, là, tu vas surinvestir. Donc on est sur des super applications. Tout est super. Tout est extra strength. Et tu vas surinvestir dans le service client. – Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des services financiers. J'imagine que… – J'ai l'impression qu'ils se sont transformés, moi qui suis vieux, si tu veux. J'ai quand même vécu une transformation de dingue. – Écoute, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement, on me dit « Votre conseiller a changé ». – Mais comme je n'avais jamais vu celui d'avant, on va pas se mentir que je suis content qu'il ait changé. – J'espère que tout va bien pour lui. – C'est ça. Je lui souhaite une belle continuation de carrière. – Mais tu vois, il n'y a plus vraiment cette relation-là. Et souvent, du coup, on se connaît pas. Et quand on se connaît pas, on peut pas être bien suivi, on peut pas être bien encadré. Et tu vois, ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes numériques, des gens comme Amazon, bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable. Un service client que tu peux appeler à 2h du matin et dire « J'ai pas reçu mon colis ». Il va dire « Ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un. » Et 2 minutes après, c'est réglé. Et ça, ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus. Alors, 2h du matin, ça n'a jamais existé. Mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers ? Ce qu'on est en train de faire avec l'Ida, c'est, tu l'as dit, c'est la partie relation-client, c'est la partie visible du client, de la banque. Et donc, il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique. – Cette grande idée que, a priori, le client a raison quand on l'appelle pour dire que ça marche pas. – Bien sûr. – Toutes les banques pensent qu'a priori, quand même, on a d'abord d'or. Non, mais c'est vrai, sur ce point-là, c'est vrai. – Et que le support client est un centre de coût. – Et que le support client est un centre de coût. Merci Cyril. – Merci Stéphane. – Bon vent. – Et bonne fête. – Je suis absolument meilleur vœu. Donc, le cofondateur de Lydia a été notre premier invité sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada